Les chefs de l'État Éminence Laurent Cardinal Monsenghor Excellences Monseigneur Lennonce Apostolique et tous les évêques, Chers frères et sœurs dans le Seigneur, En ce 33e dimanche du temps ordinaire, Journée consacrée aux pauvres, Journée mondiale des pauvres, Nous sommes rassemblés pour écouter la parole de Dieu Et rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles. Dans son infinie bonté Et sans aucun mérite de ma part, Il m'a élevé à la dignité cardinaliste. Que son nom soit glorifié à jamais. Je remercie de tout cœur Le Saint-Père, le Pape François Pour cet honneur qu'il fait à ma personne, Modeste personne, Mais au-delà de ma personne, C'est à toute la nation congolienne. Je reste particulièrement reconnaissant Envers le chef de l'État, Ici présent, Et qui était aussi présent Lors du consistoire à Rome. Pour sa proximité Et pour tous les gestes qu'il a pu poser à ce moment-là. Merci de tout cœur A toutes les autorités politico-administratives Civiles, militaires et religieuses de notre pays. Envers vous, Les filles et fils De la République démocratique du Congo, J'exprime ma gratitude Pour votre engagement, Votre implication Et surtout, Votre totale participation A la célébration de ce grand événement. Un remerciement particulier A nos frères et sœurs Venus de l'extérieur, Notamment de la République du Congo, Une forte délégation Conduite par les évêques De la République du Congo Pour manifester Leur sollicitude, Leur fraternité Avec le peuple congolais De l'autre côté du fleuve. Merci aussi à vous, Tous et toutes Venus de loin, Certains ont dû prendre l'avion Depuis l'Europe, Depuis l'Asie, Depuis l'Amérique du Nord Pour être aujourd'hui ici, Pour partager ce moment De communion nationale. Chers frères et sœurs, Le cardinalat Est certes Un honneur, Mais le cardinalat Est beaucoup plus Une charge, Une responsabilité Et une mission lourde Et délicate Qui déborde le seul cadre De la République démocratique du Congo. Le cardinalat Le cardinal Étant Le conseiller privilégié Du Saint-Père Pour le gouvernement De l'Église universelle. A ce titre, Il est aussi Le grand conseiller De la République Pour son pays, Pour son peuple. Applaudissements Je compte donc Sur vos prières, Vos soutiens Pour bien accomplir Cette mission. D'ailleurs, La parole de Dieu Que nous venons d'entendre Nous éclairent Sur quelques aspects De cette mission. Et au cœur De la parole de Dieu, Il y a ce message Central, Fondamental Pour un Congo renouvelé. Si nous méditons Les trois textes Qu'on vient de nous lire, La synthèse Peut se dire En peu de mots, Nous devons aller de l'avant Pour un Congo Renouvelé. De la première lecture Tirée du livre Du prophète Malachi, Nous recevons Le premier enseignement Que le Seigneur Nous donne Aujourd'hui. Nous y voyons L'engagement De Dieu A plus De fraternité A plus De solidarité Entre les hommes. Dans la première lecture Le prophète Malachi Nous présente Un Dieu Qui vient Dieu Il vient Il vient Au milieu De son peuple Pour le purifier De tout ce qui Ridiquilise Il vient Le purifier De tout ce qui Nie Sa dignité D'enfant De Dieu Nous avons Nous avons Entendu Malachi Au nom Du Seigneur Dis Voici Que j'arrive Tous les arrogants Tous les arrogants Tous ceux qui Commettent L'impiété Seront De la paille Ils seront Consumés Il ne leur restera Ni racines Ni branches Dis le Seigneur Dis le Seigneur De l'univers Mais pour vous Vous mes fils Vous mes filles Qui créez mon nom Le soleil De justice S'élèvera Malachi Chapitre 3 Verset 19 Mais la question Qu'il s'y De nous poser Ce matin Aujourd'hui Mais qui sont Ces arrogants Dont parle le prophète Malachi A regarder de près Ces arrogants C'est moi C'est toi C'est nous tous Il y a un peu De l'arrogance En chacun Chacune de nous Et pour cela Il suffit de regarder Dans son coeur Au lieu de regarder Les autres Pointer les autres Que nous Identifions Avec facilité Comme des arrogants En même temps Nous nous excusons De ne pas l'être La remise en question Devant la parole De Dieu Ce que dit Malachi Me concerne Ce que dit Malachi Te concerne Ce que dit Malachi Aujourd'hui Nous concerne Tous Mais le prophète Malachi Précise lui-même Ce qu'il entend Par les arrogants Il dit lui-même Ce sont les magiciens Qui pratiquent L'occultisme Ou qui pratiquent Des messes noires Qui fréquentent Le milieu Ézotérique En société Traditionnelle On dirait Ce qui recourt A la pratique De la sorcellerie Il ne s'arrête pas là Les prophètes Dient encore Ce sont les adultères Qui mangent A tous les rateliers Ceux qui font De faux sermons Qui promettent Et ne réalisent rien Ou qui font Ou ceux qui font Exactement Le bon De leur promesse Ce sont ceux Qui Oppriment Le salarié Ceux qui Excluent Les nécessiteurs Représentés Représentés Par la veuve L'orphelin Et l'immigré L'étranger Confère Malachi 3 5 Les arrogants Marchent Marchent sur le petit Ils marchent Sur le pauvre Qui sont devenus Les marchepieds Ils exploitent Le petit Les travailleurs Comme ils veulent Les arrogants Les arrogants Ce sont ceux Qui ne craignent pas Dieu Ceux Qui se bombent La poitrine Et se considèrent Comme des dieux Ceux Ceux-là Qui veulent Qu'ils soient Craints Voir adorés Comme s'ils étaient Des dieux Ils vont même Jusqu'à croire Qu'ils peuvent Tromper Dieu Or Dieu Personne Ne peut le tromper Les arrogants D'après les prophètes Et Miché Ce sont ceux Qui détournent La dîme Et le dénier Destiné à Dieu Et aux pauvres Et se disent Bienheureux Alors qu'ils mettent Dieu A l'épreuve En venant parmi nous Le Seigneur S'engage donc A faire disparaître Du milieu De nous Toute forme D'injustice Causée par les arrogants Dieu S'est mis Du côté Des pauvres Des exclus Des exploités En d'autres termes La venue De Dieu Dans notre monde Engendre La fraternité Mise à mal Par les arrogants La venue De Dieu Au milieu De notre monde Sonne L'inauguration D'un temps Nouveau Temps de convivialité Temps de fraternité Temps de concorde Et de paix Entre tous les enfants De Dieu Du dégare à cela Il y a donc lieu De nous interroger Sérieusement Sur notre manière De vivre la fraternité Dans notre pays Celle voulue Par Dieu Là où nous avons Été placés A côté De nos frères Et nos soeurs Là où j'ai reçu Une parcelle Des responsabilités Comment J'exerce Cette notion De fraternité Comme le Seigneur Le veut Quel traitement Réservons-nous Les uns Aux autres Sommes-nous Du côté Des arrogants Sommes-nous Du côté Des craignants Dieu La qualité De notre fraternité En dépend Premier enseignement Deuxième enseignement Nous les tirons De l'évangile Que nous venons D'entendre Et le message Malgré les vicissitudes Du moment Malgré les difficultés Du moment Nous devons espérer Un Congo Nouveau Et meilleur L'évangile D'aujourd'hui Nous parle De la destruction Du temple De Jérusalem Lorsque Jésus Lui-même Dit A ses disciples Regardez Ce monument Immense Le temple De Jérusalem Qui faisait L'orgueil L'honneur Du peuple D'Israël Dieu Qui dit Cet temple Que vous voyez Encore un peu Cet temple Sera détruit Et il ne restera Plus Que Bien Sur Pierre Chers frères Chers frères et sœurs La fin Du règne Des arrogants Est symbolisée Dans l'évangile Par la destruction Du temple Cet que vous Contemplez Dis Jésus Des jours Viendront Où il n'en restera Pas Pierre Sur pierre Tout sera Détruit Luc 21 6 En d'autres termes Tout ce que nous voyons Aujourd'hui Ce n'est que du provisoire Comme nous l'a si bien enseigné Coëllent Vanité De vanité Tout est vanité Et si tout est vanité L'unique chose qui reste Et qui demeure éternellement C'est le Seigneur Le Christ Notre Seigneur Mette ainsi en garde Contre le culte extérieur Qui n'est pas un culte Qui sort du cœur Le culte qui se célèbre En esprit Et en vérité Parce qu'il ne se préoccupe guère De chercher De discerner la volonté de Dieu Ce qui est bon Ce qui est agréable Ce qui est parfait L'homme de Dieu L'homme qui craint Dieu Dans sa vie Se préoccupe de chercher A implanter Toujours Ce qui est beau Ce qui est beau Et ce qui est vrai Le bon Le beau Et le vrai Romain Romain La vrai La vrai religion La vraie religion C'est celle qui invite A aimer A donner Et à se donner Pour les autres La vraie religion C'est celle qui nous pousse A donner le meilleur De nous-mêmes pour que nos frères et sœurs vivent mieux. C'est celle qui construit la civilisation de l'amour et non pas celle de la mort. Il est impératif que nous prenions des résolutions concrètes des changements de comportement. Débarrassons-nous des antivaleurs qui ont élu domicile dans notre pays, qui l'ont détruit et ruiné. Tournons ensemble le regard vers l'avenir. Et c'est possible. Pour cela, troisième enseignement, et c'est le dernier, la responsabilité. La deuxième lecture que nous avons entendue, tirée de la deuxième lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7 à 12, nous annonce que le temps de responsabilité est arrivé. Le temps de la responsabilité individuelle et collective. L'apôtre Paul interpelle vivement les Thessaloniciens qui sombraient dans la paresse, les Thessaloniciens qui priaient par leur paresse. Je dirais même, un peuple qui passait son temps peut-être à faire des fêtes, à se réjouir, à danser, à prier en désordre, mais il n'assumait pas sa responsabilité. L'apôtre interpelle vivement les Thessaloniciens en leur disant que ce n'est pas en restant assis et les bras croisés qu'adviendra le monde nouveau. De la même manière, le Congo, notre pays, ne changera pas si nous ne nous mettons pas debout et à travailler ensemble. Le Congo ne changera pas si nous ne sortons pas de notre mentalité actuelle, mentalité d'assistentialisme, la mentalité de main tendue, au lieu de prendre notre responsabilité en main. Chacun, chacune, en suivant l'exemple de Paul lui-même, doit travailler. Travailler de ses mains pour vivre et faire vivre dignement sa famille. Car travailler est une vocation. Le travail est une vocation parce que le Dieu qui nous a créés, il nous a créés par le travail. Et il nous a confié cette mission. En travaillant, l'homme accomplit sa dignité d'homme. Le travail est une mission, est une vocation. Dans sa double mission, je dois travailler d'abord pour subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille. Et quand bien même j'aurai tout ce qu'il faut pour vivre pour moi et pour ma famille, je travaillerai encore. Parce que le travail humanise l'homme. L'homme devient de plus en plus homme par le travail et dans le travail. Malheureusement, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous ? Le peuple congolais est considéré justement ou injustement et c'est là depuis quelques années comme un peuple paresseux. Un peuple qui ne travaille pas. Si nous n'assumons pas notre responsabilité par le travail, nous resterons toujours la risée du monde. En parlant de cette responsabilité, je suis particulièrement très préoccupé par certaines situations sociales de notre peuple devant lesquelles j'exprime toute ma souffrance et ma peine. Premièrement, le projet de la gratuité de l'enseignement des bases dans notre pays. Je salue et encourage avec grande joie cette décision du chef de l'État de la mise en application concrète de la mise en application concrète et complète de cette disposition constitutionnelle. C'est ce que l'Église catholique souhaitait et appelait de tous ses voeux depuis de très longues années. Cependant, pour ne pas compromettre ou hypothéquer cette noble décision, la gratuité de l'enseignement doit être encadrée par des mesures conséquentes. notamment, il faut améliorer les infrastructures, il faut assurer un salaire juste aux enseignants, à tous les enseignants. le versement conséquent des frais de fonctionnement aux chefs d'établissement et aux gestionnaires, la mise en application effective des différents paliers de salaire, deuxième et troisième et troisième paliers. Il faut, pour que la gratuité devienne une réalité, clarifier la situation des enseignants dits nouvelles unités et de non payés. C'est une question de justice. Tout enseignant qui travaille et qui est reconnu par l'État a droit à son salaire. Je souhaite de tout cœur que le gouvernement prenne rapidement l'initiative d'entrer en dialogue avec tous les professionnels de l'éducation pour que cesse immédiatement les grognes et les menaces des arrêts de coups, des grèves constatées ici et là. Nous ne voulons pas et nous ne souhaitons pas que la gratuité de l'enseignement produise l'effet pervers qu'au nom de la gratuité que notre système éducationnel soit détruit. Deuxième préoccupation C'est la situation à l'est du pays et qui nous préoccupe énormément. l'épiscopat congolais et tous les évêques du Congo sont hautement préoccupés par la situation sanitaire à l'est notamment à Béni à Boutembo et ça et là dans l'Itouri et à Goma. Avec cette maladie à virus Ebola qui ne cesse de compter ces victimes nous saluons les efforts de tous ceux qui se donnent corps et âme pour que cette maladie terrible maladie infâme maladie soit éradiquée une fois pour toutes de l'étendue de notre pays. Je pense ici en particulier à un homme un congolais un fils de ce pays le professeur Mouyebé pour tout ce qu'il est en train de faire à l'est du pays. Nous pensons avec beaucoup de soucis et avec angoisse dans le cœur à la situation qui prévaut actuellement et de façon particulière dans le haut plateau de Fizi et d'Ubira où se servant et animant des conflits entre nos différentes communautés des troupes armées parfois étrangères se battent sur notre sol sur notre territoire. J'ai tant de populations qui ont toujours vécu ensemble dans la préoccupation dans la douleur dans le pleur. Il y a des peuples qui pleurent de ce côté-là et ce sont des peuples qui ont toujours vécu ensemble. Les informations qui nous parviennent de ce côté-là donnent l'impression que nous comprendraient plaisir, certains d'entre nous prendraient plaisir à vivre éternellement dans des conflits alors que vivre en paix avec les autres est la nature intrinsèque de l'être humain. Nous ne sommes pas faits pour vivre éternellement en conflit avec les autres. L'être humain est fait pour vivre en paix les uns avec les autres. naturellement nos rapports doivent se fonder sur le respect mutuel et sur la justice sociale. Malheureusement, cette persistance, cette crise persiste depuis de longues et pénibles années comme si c'était une situation voulue et volontairement organisée par une poignée de personnes qu'on qualifierait des arrogantes. C'est la cause de profondes douleurs dans notre cœur de pasteur tout en saluant les efforts entrepris par les autorités, par l'État, par les forces, les forces armées, de notre pays. Il convient de considérer que trop, c'est trop. Cette situation dure depuis très longtemps et il ne nous manque pas d'intelligence nécessaire pour asseoir les uns et les autres pour qu'enfin une solution puisse se trouver et que nos populations, nos différentes communautés puissent enfin vivre en paix. Au début de cette célébration, j'ai annoncé qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pauvres. tous ces gens qui souffrent y sont rangés dans la catégorie de pauvres. L'attention aux pauvres à laquelle nous invite le pape François et le sens de responsabilité impliquent que particulièrement les responsables doivent s'engager. Les uns et les autres doivent prendre leurs responsabilités en main. Prendre leurs responsabilités a créé très vite un climat d'apaisement par la cessation des hostilités sous peine de voir la situation dégénérer et embrasser dans toute la région de l'Est. Et quand ça commence à l'Est, c'est l'Ouest qui finira par être atteint. Les uns et les autres doivent prendre leurs responsabilités à restaurer rapidement l'autorité de l'État au travers des services de la police nationale, de l'armée, de la migration. Instaurer une vraie justice dans notre pays pour sortir cette partie du pays de l'État de nos droits. A dégager de la région toutes les armées étrangères afin de favoriser un véritable dialogue interne capable de nous sortir de la crise. A l'heure actuelle, il se pose surtout le problème d'urgence humanitaire à laquelle nous devons vite répondre tant au niveau provincial, national qu'international. Il y a sérieusement des besoins en nourriture, en vêtements, en logements en médicaments, en éducation dans cette partie du pays qui souffre depuis très longtemps. À cela s'ajoute la situation des inondations avec ses conséquences dans la partie nord du pays, notamment les provinces autour de la rivière Oubangui. Depuis décembre, la rivière Oubangui est sortie de son lit inondant maisons, villages et commerces. Beaucoup de gens sont aujourd'hui dehors et ont besoin d'une assistance conséquente. chers frères et sœurs, lors de la soirée qui nous a réunis à Rome, tout le monde était frappé de la communion qui régnait entre le fils et fille du Congo autour du cardinalat. Dans le mot que j'ai prononcé ce soir-là, j'avais dit que nous avons à revenir sur cette notion de communion et de cohésion nationale lorsque nous serons de retour dans notre pays. Ces belles exemples de communion qui s'est manifestée autour de la célébration du cardinalat à Rome, grâce à Dieu, continuent à se manifester encore aujourd'hui. de la célébration dans ce contexte de communion, de sursaut de nationalisme, qu'il y ait encore certains de nos frères et de nos sœurs qui passent leur temps à se quereller autour de futilité. En réalité, le peuple est fatigué de querelles politiciennes complètement inutiles. Le temps de querelles est révolu. il y a de nouveaux responsables qui sont en charge et quand vous êtes en charge, ne passez pas votre temps à vous quereller inutilement autour de futilité. L'essence de responsabilité veut que nous mettions de côté nos petits intérêts partisans et égoïstes pour concentrer et nous engager sur l'essentiel qui est l'avenir de notre peuple. nous devons chercher comment créer ensemble les conditions d'un nouvel avenir rassurant pour notre peuple qui n'a que trop souffert. au-delà de nos divergences légitimes, nous réussirons ces paris si nous nous mettons ensemble autour des valeurs fondamentales qui fondent une vraie nation. La justice et la paix. la fraternité sans frontières et la communion, l'entente et la concorde, l'honnêteté et la vérité, surtout l'attention aux pauvres et aux plus petits. J'en suis persuadé, frères et sœurs, l'unité de tous autour d'un même objectif, à savoir l'amélioration des conditions de vie de tout le peuple congolais est l'unique gage de notre bonheur collectif. et le Seigneur veut ainsi. Je termine cette exhortation qui doit sonner l'heure de rassemblement national autour d'un idéal. Cette exhortation qui nous a réunis tous ici sans aucune différence de couleur politique, couleur religieuse, couleur d'origine, nous nous sommes rassemblés ici comme des enfants fils et filles d'un même père. Et c'est cette réalité, ce dynamisme que nous mettons aujourd'hui devant l'autel du Seigneur, nous offrons au Seigneur pour qu'il accueille comme une offrande de bonne odeur. Je termine ainsi cette exhortation en recommandant notre pays et chacun de vous à l'intercession bienveillante de la Vierge Marie qui, par son fiat, s'est rendue disponible à la volonté de Dieu. Amen. versa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?